Mesdames, Messieurs, Le chronographe étudie la chronographie. La chronographie est la répartition géographique des cons dans le monde. Vous savez que dans toute race, écosociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. Règle universelle et humide, 99% des cons partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, Vous savez qu'on est toujours cons de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Chaque jour qui passe, il faut sans cesse de jouer sa propre connerie et ses des autres aussi. Oui, quand on est con, on est con. On est con pour la vie. Parce que la connerie humaine est génétiquement transmissible. Elle est d'ailleurs transmise par le chromosome X parce que la mère des cons est toujours enceinte. Mesdames, Messieurs, Quels sont les pièges à cons et comment les éviter? Je pense que le premier piège à cons est celui de la rencontre. La rencontre avec un inconnu, avec un individu, avec une femme, avec un homme, avec un acteur, qu'il soit artistique, culturel, politique, économique, écologique et sociétal. Oui, la vie est une polarité des rencontres. Mais avec quel individu? Bien sûr qu'on est au cœur de l'histoire des uns et des autres. Chacun avec son histoire, bien sûr, son vécu, ses rêves, ses réalités, son état d'esprit, ses principes et valeurs. Bien entendu, au cœur de ces principes et valeurs, ce sont déjà des normes sociales et des répères moraux, de la morale, de l'éthique, du vivre ensemble, de l'intégrité physique, du droit à la vie. Oui, les droits privés, les droits publics, les droits des affaires, tout ce que vous connaissez, du droit. Mesdames, messieurs, oui, la rencontre commence d'ailleurs par les sensations. Oui, on est sensible à un environnement social. Riches, pauvres, autres. Oui, ça nous crée des sensations, mais ces sensations, ces sensations, sont souvent transmises. À notre deuxième cerveau, celui des émotions. Oui, la joie de vivre, de faire sa vie, de refaire sa vie. et autres. Oui, bien sûr que la raison, souvent, dans cet état d'esprit, qui oriente les uns et les autres vers la bonne ou la mauvaise connerie, mais c'est souvent, la raison est souvent réléguée au second rond. La raison, c'est le cerveau majeur, c'est-à-dire le plus gros cerveau qui nous permet de faire le pour ou le contre. La raison, le doute, la pensée. Oui, la pensée, la conscience, l'esprit critique. Oui, est-ce que je suis au bon endroit ou pas ? Savoir gérer soi-même son cerveau, savoir juger par soi-même. Tout cela, mais, en lumière. Ce piège à quoi, qui est d'ailleurs, le premier, qui est celui de la raison. Donc, savoir gérer soi-même son cerveau, savoir juger par soi-même, avoir une conscience, une éducation, c'est déjà très important. parce que si vous êtes au cœur de l'éducation, vous pouvez déjà déjouer ces embrouilles-là qui peuvent vous arriver suite à une bonne ou mauvaise rencontre. Mesdames, Messieurs, le deuxième piège à quoi est celui surtout de la politique. Vous savez que la politique, c'est l'art de mentir. Oui, la politique est l'art de mentir. Bien sûr que l'homme politique, aujourd'hui, nous n'avons plus d'hommes politiques, nous n'avons plus d'hommes d'État, on a plutôt des hommes politiques, parce qu'un homme politique, la différence entre un homme politique et un homme d'État est la suivante, parce que le premier pense aux prochaines élections et le deuxième aux prochaines générations, à la prochaine génération. Bien sûr que l'homme politique, c'est comme un ordinateur sans programme. Le programme, c'est le programme des sociétés. Oui, de vivre ensemble, de l'intérêt général et d'agiter sur le rôle de l'Europe pour léguer aux générations futures. Mais non, ils n'ont pas de programme. Alors que l'homme d'État, il a un programme. C'est un ordinateur avec programme. Voilà. Donc vous connaissez le deuxième embrouille, le deuxième pied, c'est la politique. Donc, vous êtes individuellement, collectivement invité à souscrire les programmes ou l'état d'esprit d'un individu T ou X ou Y qui dit « Ah oui, je vais rendre votre vue meilleure » alors que vous n'êtes pas en capacité de comprendre la personnalité de l'individu, son vécu, son état d'esprit, ses valeurs, ses principes et valeurs morales. Bien sûr que certains hommes, beaucoup d'hommes politiques, ont rélégué la morale, l'éthique est loin derrière la politique, leurs privilèges, leurs conflits d'intérêts et compagnie, retrait doré et autres. Donc, ils abusent de vous parce que vous êtes des cons. Vous êtes déjà cons. Comme eux d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, le troisième pied, jacquot, c'est celui des religions. vous savez que le créateur, si l'on existe un, créa l'homme et de l'homme est venue la religion avec sa marque de fabrique Dieu. Ses produits, Bible, Torah, Corot, etc. Bible, Torah, Corot, etc. Et les boutiques qui sont des temples, des églises, des mosquées, et tous ceux que vous connaissez. Et sans oublier l'ère adepte, pratiquant ou non, c'est-à-dire 99% de cons. Bon. ça, c'est le troisième piège à cons. Bien sûr qu'au lieu de comprendre ces religions, bien sûr, ce que j'ai toujours dit, pourquoi faire la guerre des cons dans les religions alors que vous avez 99% de cons, des clochards aux millionnaires. Pourquoi faire la guerre des cons ? Vous n'êtes pas des adversaires, vous êtes des concurrents pour gérer un marché aujourd'hui qui représente autour de 7 milliards de cons. Mais pourquoi foutre le bazar partout dans le monde avec les terrorismes, avec les guerres des religions, et tout ce que vous connaissez ? Donc, on est dans la signification de la connerie à l'échelle des religions. Bon. Le quatrième piège à cons, c'est les sectes. Bon. Les sectes sont toujours là pour la manipulation mentale, les lavats des cerveaux, les gourous, les marabouts, et tout ce que vous connaissez. Bien sûr que vous laissez gérer votre cerveau avec un individu qui se représente imam, gourou, pape, voilà. Donc, pas pape, mais je dis gourou, marabouts, tout ce que vous connaissez. Donc, vous laissez gérer votre cerveau. Mais semble aussi que, bon, souvent, les riches, dans les sectes, les riches se protègent, mais c'est toujours les pauvres qui sont toujours les victimes. Parce que les pauvres défoncent les pauvres. Alors que les riches sont solidaires. Mais les pauvres ne sont pas solidaires. On vous utilise autour des sectes pour vous abrutir de plus. Bien sûr que vous allez vous perdre, vous allez avoir des embouilles et autres, mais c'est toujours le problème des sectes. Ils sont là pour manipuler la masse. Mesdames, messieurs, le cinquième piège à con, c'est surtout celui des sociétés secrètes. Parce que pour moi, tout ce qui est secret cache quelque chose. Donc si on vous cache quelque chose, si vous avez des embouilles par la suite, autour de ces sociétés secrètes, ne venez pas me dire « Ah oui, mais j'ai eu ça, on m'a pris tout mon argent, comme les insectes d'ailleurs. » Et oui, vous êtes con. C'est tout. C'est tout. Vous n'avez pas pu gérer votre cerveau. Vous avez laissé gérer votre cerveau par un individu et voilà, les résultats. Ne venez pas pleurer. Bien sûr, l'éducation est toujours au cœur de l'enjeu de votre histoire, de votre vécu, de votre famille, de votre environnement social et de votre éducation, surtout. Voilà. Donc ne laissez pas gérer par ces gens. Parce que ce n'est pas aller chanter dans un temple ou autre et que vous croyez que vous avez atteint Dieu. Mais non, Dieu n'existait pas. Et si Dieu, c'est l'homme, pourquoi les sonos libres courent à ces individus de voir gérer votre cerveau? Oui, bien sûr, le sacré, c'est vous-même. C'est vous-même. L'humain est sacré. Si vous commencez déjà par dire que moi, je suis sacré, les autres sont sacrés, à ce moment, Dieu est sacré aussi. Mais vous n'allez pas dire que Dieu est sacré. Il n'existe pas Dieu, en fait. Dieu, c'est la création pure et simple de l'homme parce que nous avons franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'état d'esprit humain, l'esprit critique, de la conscience. On est conscient, on s'identifie, on s'y remet à autre. Mais si Dieu existe, il est pour tout le monde, mais pas que pour un individu ou un groupe d'individus ou un groupe ethnique ou autre. Non. En fait, il y aura un seul Dieu parce que la création, la matière telle qu'elle existe, elle est pour tout le monde. donc Dieu, c'est une création purement humaine. Et si Dieu, c'est l'homme, à ce moment, on se comprend que les religions sont là pour nous laisser un peu le profond de nous parce que dans le cerveau humain, nous avons 70% de rationalité et 30% d'irrationalité. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais la science, l'évolution, nous apporte beaucoup d'éléments, d'arguments, d'interprétations ou du doute, même oui, le savant doute, le philosophe réfléchi, mais le manipulateur manipule. Voilà. Donc, si vous êtes au cœur de ce sujet-là, vous pouvez comprendre alors de jouer le premier poste de cette connerie qui est aussi celui des religions, des sectes et tout ce que je vous ai dit. Mesdames, Messieurs, le sixième piège à connerie, je peux parler aussi du tribalisme, par exemple, en Afrique. Vous savez qu'en Afrique, avant d'être un homme politique, on est avant tout d'appartenance tribale et c'est là aussi le poste des embouilles. Bon, les gens utilisent les uns et les autres au nom de la tribu et ils accèdent aux postes politiques ou économiques ou autres et après, ils vous utilisent parce qu'ils vous êtes des cons. C'est tout simplement. C'est un individu de dire, voilà, ce n'est pas des projets des sociétés en fait. Ils ne viennent pas pour les projets des sociétés. Parce que les projets des sociétés, c'est pour tout le monde. Mais quand on est dans le tribalisme politique en Afrique, voilà, on s'accapare d'un État au nom d'une tribu et ils ne sont même d'ailleurs pas capables de repenser le pouvoir auto-géré déjà à l'échelle tribale jusqu'à l'échelle nationale. Donc, d'où l'enjeu des pouvoirs politiques à l'échelle tribale d'abord et autres. Ils ne sont pas capables de le faire. Mais ils s'accaparent d'un État au nom d'une tribu et voilà, il y a des majorités tribales ou éthino-régionales qu'on part qui s'accaparent au nom de la démocratie ou de l'élection. D'ailleurs, l'élection en Afrique, par exemple, avec le tribalisme politique est source des conflits et nous, les constatons tous les jours. Bien sûr, ils ne sont pas en mesure de repenser les pouvoirs politiques, économiques, sociaux, culturels et sociétals à l'échelle locale, régionale, nationale et d'ailleurs continentale à l'échelle africaine. C'est pourquoi la politique pose bien des soucis en Afrique. On est en compte de ces problématiques de tribalité, de tribalisme. Voilà. Donc, c'est la source des embouilles. Bien sûr, nous avons aussi le septième piège à corps, c'est le racisme. Parce que ce qui nous empêche de vivre ensemble, ce n'est pas nos différences, c'est tout justement nos conneries. Et c'est même étendu autour de l'homophobie, de la zérophobie, des amalgames, du négationnisme, du populisme et tout ça que vous connaissez. Donc, tout cela, toutes ces conneries précitées et les pièges à corps précitées sont d'ailleurs antagonistes, parfois complémentaires, interdépendants, synergiques et parfois complémentaires. Mesdames, messieurs, oui, vous avez tout compris les pièges à corps. On peut en citer plein. Mesdames, messieurs, comment éviter ces pièges à corps ? Le premier point, il faut avoir une autonomie mentale. L'autonomie mentale que je pose aussi, c'est d'abord savoir gérer soi-même son cerveau. Oui, savoir gérer soi-même son cerveau. Être conscient de soi-même. Oui, savoir gérer soi-même son cerveau. Savoir juger par soi-même. Vous savez que dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau au 18e siècle, il disait que pour construire un monde meilleur, il faut réformer l'individu d'abord. L'individu capable de juger par soi-même. Nous sommes au cœur de la raison parce que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est d'abord la raison. La raison, c'est savoir douter, savoir penser, raisonner. Et autre, l'esprit critique parce que celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique aiguise l'intelligence, la créativité, l'innovation, le veil des consciences. Bien sûr que nous en aurons deux consciences. D'abord, la conscience psychologique, celle liée à la raison, et aussi la conscience morale, celle des barrières entre le bien et le mal. Bien sûr, au cas de l'enjeu, c'est toujours l'histoire, la société à laquelle on appartient, l'histoire génétique, l'histoire culturelle, sociétale, oui, la conscience de l'individu est le reflet de la société à laquelle on appartient. Donc, au cas de l'enjeu, c'est toujours le problème des repères moraux, des normes sociales, du droit, des institutions, la Constitution. Bien sûr que tout doit être réformé. la connerie de l'individu ne se repose pas à l'individu parfois, mais elle peut se reposer aussi en termes de collectivité conographique, parce qu'il y a des groupements conographiques, des cons qui sont regroupés au sein des sociétés. Il y a des sociétés des cons ou des sociétés des gens qui cultivent la connerie comme état d'esprit. Bien sûr, l'éducation est toujours là. Le but de l'éducation est d'abord de réduire au silence la connerie individuelle et collective pour que l'individu ne se contente pas d'obéir à ce qu'est sa connerie, bonne ou mauvaise, comme autre. Oui, s'il s'agissait d'être con pour être libre ou pour détruire la vie des autres, bien sûr que nous sommes au cœur de la morale, de l'éthique, de vivre ensemble, de la réalité physique, de la vie privée et tout ce que vous connaissez. Mesdames, messieurs, voilà l'état d'esprit que j'ai pensé du Père Jacob. J'ai parlé sur certains mots, mais je pense que dans les prochains termes, je vais détailler ces problématiques du Père Jacob. Mesdames, messieurs, Je vous remercie et à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz